et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war shogun 2 on continue notre aventure et ça se passait pas trop mal ça se passait franchement pas trop mal on avance bien il faut qu'on se débarrasse une bonne fois pour toutes des shibata qui nous embête je voulais regarder un petit peu ce que fait le burakulum village mais malheureusement on ne peut pas tant qu'on l'a pas pris donc je pense que ça on le vassalisera pas on va peut-être essayer de se faire un petit nœud de vassal dans le coin genre les navales traditions et tout bon c'est pas forcément notre trip on en a déjà largement assez un peu trop et et bah on va passer le tour et voir un petit peu ce qu'on nous propose on a une bonne avance de nourriture donc il va falloir qu'on lance un petit peu de construction de château on a pas mal de mouvements de troupes un ici qui se font qu'ils se déplacent qu'ils reviennent sur le terrain et le hoda aussi on voit qu'ils ramènent une deux trois troupes de ci de là alors ça c'est notre vassal il fait rien de particulier lui il continue de se balader le rocacou je sais pas ce qu'il fait il n'a pas d'ennemis direct alors il s'amuse nikaïdo il faudra qu'on s'en occupe avant qu'il se fasse éventuellement battre même s'il a l'air d'être plutôt dans une pente ascendante ah les asanos ont décidé de nous déclarer la guerre ça y est je vais est ce que je les appelle je vais les appeler mieux ils nous aident non pire ils nous aident au mieux ils perdent des cités qu'on pourra reprendre après mais ça devait nous nous pendonner à les asanos à un moment le plus chiant c'est que ça nous fait des pas tard l'autre il va nous raser des trucs quoi sérieux ça va foutre les gars par contre c'est à dire qu'il va falloir qu'on sécurise des relations avec les autres parce que petit à petit ça va foutre la merde alors on a réussi ça ici on en est où on est à moins 4 ici on devait pas avoir un metsuke là ah si il arrive on est à moins 1 donc on va devoir quand même enlever les taxes quelques temps on améliore tout ça donc c'est réparé là alors la bouffe c'est pas la priorité d'abord l'effort hop voilà bon tu nous embêtes si on lance un assaut là est-ce qu'il vient en renfort l'autre c'est pas dit c'est trop cher c'est trop cher c'est trop cher c'est trop cher donc on va pas faire ce fort 55% de chance franchement c'est honnête raté dommage et toi 22% de chance pour plus cher saboter cette armée saboter cette armée 65% pour 50 balles on va tenter ça fera de l'xp parfait c'est qu'il gagne un petit niveau yes le petit fumigène c'est qu'il a gagné son niveau ok on prend alors on t'avait monté sabotage building on va donc te prendre sabotage army ici non pas ici ici normalement voilà on est en train d'avancer notre petite tech donc c'est cool au niveau de la on a découvert des nouvelles personnes il faut qu'on commence à aller à les travailler un petit peu au moins pour augmenter notre notre amitié ils sont carrément hostiles s'ils vont accepter un un trade ils accepteraient un trade pour 2000 peut-être bon ils trouvent exploité le fait que les sommes sont un peu buggés avec le mode donc tout ce qui on ne traite pas c'est qu'on est en guerre quasiment ok très bien le problème c'est que si on avance cette ville là va être compliqué à tenir son nometsuke ici 3 3 et la prochaine fois on perd un truc donc on pourrait le sortir d'ici ouais tu as une zone de déplacement quand ça se passe ok on va l'envoyer là ici on peut pas recruter de metsuke ici on peut recruter un metsuke on va recruter un metsuke et on a le maximum ok est ce qu'il va nous en falloir pour tenir les cités là alors ici si on lance un assaut là comment ça se passe est ce que des gens viennent il y a Oda qui vient en renfort ah bah j'ai envie de le faire en automatique tiens allez pour le fun purement pour le plaisir pas mal en vrai pas mal surtout qu'il est pas hyper expérimenté notre général ici ça m'étonne d'ailleurs de vrai donc ça c'est avec le le village ninja ah si carrément expérimenté oui il est très expérimenté notre armée aussi hein alors qu'est ce que ça fait ça 250 de croissance deux rangs pour les ninjas recrutés ici et un expérience pour tous les kinshko ninja qu'est ce donc qu'un kinshko ninja parce qu'il y a une recherche je crois qu'il n'y a pas de recherche shogundo unit où est ce que ça va être planqué dans spéciale infanterie peut-être ouais kinshko ninja c'était ça excellent pour se cacher ils peuvent monter les murs très vite ils ont des bombes ok 11 bombes visiblement blinding grenade ou des grenades afflux glant et se construisent dans le syndicat criminel ok très bien le prochain truc et pour ça il faudrait cette tech très bien c'est pas tout de suite mais c'est bon à savoir c'est même très bon à savoir donc ici ça va gueuler un petit peu mais c'est pas hyper grave on a perdu du budget en perdant les asanos et en perdant les asanos on a potentiellement voilà ici pas mal de choses donc on va remonter le daimo demi tour daimo je sais tu fais les allers retours ça t'embête mais c'est comme ça on va recruter je pense du coup un ninja là il arrive level 2 c'est quand même hyper intéressant on va faire un assassin hop plus 5 de chances de critique et on va l'envoyer par ici là tataner un petit peu du de la sano tout ça retarde notre assaut ici là déjà on s'est débarrassé des filles des shibata ils sont enfin décédés définitivement ici on a quoi plein ninja donc on va on va prendre le risque d'avancer est-ce qu'on pourrait lancer l'attaque là on pourrait carrément lancer l'attaque en fait parce qu'il a décidé de camper là on n'a pas tant de ressources que ça finalement c'est un peu la même bataille que tout à l'heure enfin des archers mais il a zéro généraux on a notre cavalerie on a beaucoup de tireurs cette fois on a notre matchlock qui est déjà là du coup on va se la faire ça fera une petite bataille un petit peu tactique de plus j'ai envie de dire alors on va voir une colline à prendre ici très bien de la pluie non ça notarialiserait les gun power là voilà on y va comme ça déjà quasiment sur la colline alors l'objectif ce serait que eux ils prennent la colline rapidement eux ils tiennent la ligne devant eux ils font le tour on va laisser pour le moment on va mettre une cavalerie ici une cavalerie là le général là et on est parti vous faites une grande ligne devant vous allez sur le côté baqué par une cavalerie d'ailleurs c'est pas la bonne baqué par cette cavalerie cette cavalerie là elle va là et le général on va pas le mettre sur la colline on va le mettre ici allez c'est parti on les fait courir un peu pour les échauffer ah visiblement cette fois ils ont pas envie de venir oh c'est des hiko hiki baumonto d'accord c'est des ashigarou plus plus alors déjà ils sont 187 alors qu'on est que 160 ici c'est pareil ils sont 236 dans les unités de d'ashigarou là ok intéressant du coup faut qu'on les attaque sur le flanc parce que sinon cette colline va nous embêter encore que on pourrait arriver par là sortir ici et les harceler ça ferait le taf aussi on va faire ça il a 0 cavalerie on peut aller le harceler même un peu avec les cavaliers si on veut oh il a mis un du yari ici aussi ok il a 3 archers 3 yari ils sont très nombreux hein j'ai pas l'impression qu'on est aussi nombreux nous même si on ouais si on s'est reformé là on est 160 je crois qu'on est je crois qu'ils sont 240 les les yari normalement 200 peut-être 220 on regardera en tout cas visiblement il a un bonus de de troupes et il protège plutôt bien il s'est mis en mur de lance là mur de bambou comme ils appellent ça je crois ce qui veut dire que si on charge avec la cavalerie bon il y a des chances qu'on traverse un peu les lignes parce qu'on a de la cavalerie quand même assez lourde mais elle va souffrir voilà si on les prend de face ça va souffrir mais vu qu'il a mis ces mecs devant on peut popper nos archers là et tirer 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 on va se mettre en vitesse 3 le temps de se mettre en position ok on va mettre pause toi on va te mettre plutôt par ici on va vous mettre ici vous allez suivre de près là c'est plutôt de ce côté là qu'il y a les mecs au contact le général on le met là on va surveiller la cavalerie on la laisse un petit peu derrière pour intervenir rapidement on va l'avancer quand même un petit peu il est quand même très derrière ce qui a été plus proche ça y est il bouge il bouge il bouge alors vous courez jusqu'ici vous vous courez jusque là vous allez courir juste derrière en cas de besoin vous restez ici pas trop devant le tir en cloche qui échoue le deuxième qui va peut-être être un petit peu plus efficace alors là il est en train d'envoyer ils sont tellement nombreux il est en train d'envoyer la grosse masse emmerder notre cavalerie on va donc gentiment l'accueillir faire le tour vous tirez sur ça vous allez vous préparer à les accueillir s'ils veulent jouer au con on va envoyer eux carrément chargés pourquoi pas on est encore sur du tir en cloche là ça sera bien d'avancer un peu quand même putain ça va être pas con les gars le général va falloir qu'il se mouille un peu là toi là-dessus toi là-dessus toi il est en grave danger on va peut-être pas abusé non plus on va se prendre quelques flèches quoi rien de fondamental non plus allez hop on va passer juste à côté éventuellement il y en a un ou deux qui vont se faire accrocher vous mettre devant les tireurs je ne sais pas si c'était une bonne idée ok c'est la déroute du coup vous halte au feu halte au feu parfait les soeilles pas la peine de courir les gars pareil pour vous on va mettre une Yari là-dessus une Yari là-dessus j'aimerais bien une Yari qui se débarrasse de ce gros tas de gens là certes qu'on a bien bouffé 30 morts quand même avec les bombes mais bon la cavalerie va faire beaucoup plus le taf reste quoi ? il reste 8 mecs ici hop on n'a pas le temps de glander terminez-les et là il en reste encore 83 allez hop là c'est fini là c'est fini et ici c'est fini décisive victory et ouais c'est comme ça bon en même temps on va pas se mentir c'était le choix à gagner pour lui Remini 1 bon bah c'est pas mal ça allez repars avec tes bateaux si tu veux pas que je te débrûle parfait lui du coup il acquiert de l'expérience qui va lui servir très clairement par contre il faut qu'on rééquilibre un peu son armée parce qu'elle ressemble à rien alors qu'est-ce qu'on a eu là ? un attaque pour toutes les unités à épée et plus un en commandement quand on attaque mais en échange moins un de loyauté euh non on va prendre ça très bien commission des finances allez hop on progresse ici on va là-bas là on va commencer à avancer ici toi pareil tu vas là je pense qu'on va lancer la guerre contre les Nikaido assez vite et là on a de la réserve on commence à avoir pas mal de swordman il va falloir qu'on se calme un petit peu sur les Nodashi notamment là ce serait bien d'en avoir peut-être encore un de plus on va peut-être lui mettre un peu plus de cavalerie c'est peut-être lui qui va récupérer la cavalerie quand même parce qu'avec sa light cavalerie c'est un peu lége là on a des Metsuke sur la ligne de front ici on s'est débarrassé d'un ennemi ce qui est plutôt cool on va progresser à delà avec cette armée ici le Metsuke dès qu'il est disponible il est apparu dans la ville j'espère qu'il ne sera pas coincé même le Oda même ici on dirait que son armée a souffert donc tout ça ça c'est du Oda du Oda du Oda ici c'est du Asano ici c'est du Négorumi putain c'est vrai qu'il faut qu'on avance par là aussi tout ça c'est en guerre contre nous maintenant oh le bordel le bordel les Sekis est-ce qu'on les connait les Sekis je crois que oui hein unfriendly une petite alliance non un petit vassal non petit military access 5 tours non ok donc de toute façon il va probablement pas survivre à cet assaut à lui ici on a des mecs tout seuls ah oui ça va rester eux ils vont rester là pour défendre la ville pour le moment l'unité qu'on avait en haut depuis longtemps là qui servait de garnison j'ai décidé de commencer à la descendre c'est déjà bien protégé là et ça franchement rien c'est juste un péon mais bon un péon xp1 c'est toujours ça de pris ici il va falloir qu'on recrute on est déjà en train de faire ce qu'il faut il va nous falloir un peu plus d'archer je pense ouais de l'archer à moins cher de l'archer à moins cher peut-être des petits lanceurs de bombes également on a des lanceurs de bombes dans cette armée non on a pas de lanceurs de bombes dans cette armée là on va pouvoir lui faire une bonne ligne de fond il nous faudrait des lanciers en vrai en plus en plus de bon après on peut se permettre d'avoir d'arrêter d'avoir des hachigarus et de mettre des nanibatasoi en vrai on peut se permettre alors là on va faire un port aussi un port nonban mais ça va nous commencer à nous convertir au christianisme ce qui veut dire qu'on va prendre un prêtre et qu'on l'enverra là-bas on va vouloir travailler convertir caractères alors attend ta 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 converting province c'est là ok on va partir là-dessus on va prendre ça pour avoir un petit 3% et là on a quoi happiness mystique c'est parti on va jouer à la conversion il va falloir qu'on travaille là-dessus qu'on empêche le christianisme de trop se développer j'ai pas particulièrement envie de jouer au christianisme sur cette partie et on va commencer à se faire quelques bateaux là on pourrait presque lancer un assaut il y a encore lourd derrière mais et c'est parti on passe le tour on va voir un petit peu ce qu'on nous propose alors déjà nos troupes avancent ça ne change pas alors qu'est-ce qu'il fait ? il tente d'assassiner notre copain est-ce qu'il a réussi ? ah il en dirait qu'il a réussi et là il lance un assaut avec que ça alors certes on est un petit peu endommagé mais je vois pas à quel moment on perd quand même bah go 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 en plus on a deux murs alors on a peut-être pas de tour on va voir mais c'est pas dit qu'on ait des tours on a pas la garnison puisque le château est pas réparé encore les portes sont ouvertes mais vu comme elles sont placées c'est même pas forcément un problème limite on pourrait mettre nos archers ici et ici pour tirer sur tout ce qui rentre alors on le voit pas effectivement on a une tour là une tour là les portes sont ici et ici et donc du coup là et là ok ce qui veut dire que oui on pourrait foutre des archers ici les leurres seront quasiment neutralisées le temps d'arriver on va prendre une bataille limite au pied des murs là on se met ici comme ça on couvre les portes on verra après s'il décide de bouger on va prendre deux yari les mettre là deux yari les mettre là il va peut-être pas prendre les portes il peut tout à fait essayer d'escalader les murs s'il souhaite on verra ouais non c'est 120 les Ashi Garou on va les mettre en face des portes là au cas où on a besoin de les faire agir la cavalerie est pas hyper nombreuse mais si elle pouvait éventuellement sortir s'occuper de quelqu'un pourquoi pas là on a le stand and fight donc autant qu'on soit vraiment bien au milieu on peut voir la portée de ce truc là ouais on voit qu'on couvre tout notre premier mur avec ça nickel même une bonne partie par là c'est parti ok il s'est mis en gros tas ici en face des portes donc en face de ces portes là il avait pas de général il avait peut-être pas de général ok ça veut dire qu'on va sortir la cavalerie tout là bas et du coup on va se préparer probablement à une bataille par là hein vous venons pas là quoi que est-ce que ça vaut le coup est-ce qu'on prend un combat là j'ai pas envie en vrai venez par là vous venez par là on va rajouter un peu plus de force par contre on va se prendre peut-être des vraiment des combats à l'intérieur pour que nos tours nos tours puissent tirer que l'on puisse profiter au maximum de l'environnement on va sortir je pense les nani gata avec hop c'est parti on va le laisser venir et du coup ces archers en fait vont être obligés de d'essayer de rentrer ou alors d'avoir des tirs vraiment très mauvais on va croire que eux ils sont un peu exposés quand même on va peut-être les reculer on faufile la cavalerie bon là on a quelques archers les murs sont pas en super état pour nous protéger mais c'est toujours mieux que rien et là ils vont être obligés soit de grimper soit de se paquer à la porte et on va les laminer quand ils vont passer à la porte alors là il envoie quoi ? deux archers pour s'occuper de nous on va les faire courir un petit peu plus loin hop j'aimerais bien ouais même lui hein c'est du Boa Shigaru ils sont 160 donc ils sont pas si nombreux et c'est parti on va pas foncer frontalement si on peut les contourner c'est mieux ils sont arrêtés donc ils nous tirent dessus ouais ok ils sont en train de bouger en avant il recule allez avant qu'il tire parfait ça piquait ça heureusement c'était les archers qui étaient derrière ils nous envoient des samouraïs du coup faut qu'on désactive ça putain il s'est fait annihiler la cavalerie quand même allez demi-tour ok la cavalerie c'est fini bon alors on va aller courir un peu par là-bas on a quand même éliminé la moitié d'unité là et puis il y a beaucoup de monde qui s'amuse à leur courir après ils sont déjà à portée là bon le choc initial a été un peu moins bon que ce que j'espérais mais ça a quand même fait le taf pas bête il cible ceux-là c'est plutôt bien vu mettez-vous en formation dispersée voilà ça va le forçat de pris alors il envoie des gens toujours s'occuper de ça on va les faire courir pas de problème de forêt en forêt l'unité de générale est censée être là d'accord c'est ses katanas samouraï là ok ils se sont avancés pour tirer là-dessus et bah on va aller s'occuper d'eux euh non en fait non demi-tour on va prendre la bataille là comme je l'avais prévu un peu planqué derrière les murs là même s'ils nous tentent des tirs en cloche c'est beaucoup moins efficace que tout ce qu'ils pourraient faire ça y est là il y a ses troupes là donc ils n'osent plus tirer visiblement il va se packer sur ce côté là donc on va envoyer un peu de monde on va envoyer un peu de monde aussi là parce que là on va pouvoir les prendre de dos il est temps de passer au tir enflammé là aussi pareil pour cette tour on peut leur choisir une cible autour non j'ai pas l'impression notre cavalerie va bientôt se faire avoir on est reparti on les fait courir on les va faire courir jusque là-bas on passe après là j'ai oublié de mettre mon petit stand on fight mais ça devrait faire le taf il y a des archers qui sont en train de passer la porte là qui vont se faire bien défoncer non ils font demi tour ils ont raison ok tant que là on avance quitte à sortir non ils sont un peu fait dépouiller là mais bon c'est pas grave les flèches là bim on va envoyer des nodes hachi dans le dos là pour aider un peu on va le prendre entre le marteau et l'enclume et là-bas ils continuent de nous courir après non ils ont changé d'idée en fait c'est en train de voir que ça se passe pas bien l'assaut alors là on est pas forcément hyper bien on est un peu trop exposé ok ici c'est fait on les a bien bien picoté on a perdu une unité de samouraï qui à force de se faire tirer dessus c'est fait mal j'ai un archer avec moi là il faut rester là allez il faut pousser là il lâche pas hein il y a eux qui arrivent c'est quand même du katana samouraï bon ils sont épuisés par contre alors les unités qui sont un peu dans le mal on va les reculer tout là-bas ouais ça n'a pas suffi je vais rien me débarrasser d'eux avant qu'eux arrivent comme ça on pourrait se remettre à tirer voilà sur ceux-là par exemple on a encore du monde à l'intérieur pour défendre s'il faut aller mais avancez tirez sur les samouraï vous vous pouvez lâcher ce mur et vous poser par là on met le feu à notre propre château c'est pas grave ok là c'est franchement pas idéal comme comme endroit où prendre le combat on est beaucoup trop paqués faut qu'on recule là c'est pas facile les batailles de siège hein allez repliez vous ils sont en train de grimper les autres là on se replie face à des achigarous épuisés et des archers donc ça va ça devrait tenir ok le moral va tomber c'est parti la cavalerie qui est au bout de la map est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose je ne sais pas si est-ce qu'on a toujours nos chevaux on a toujours nos chevaux allez remonter en selle et au galop je ne suis pas sûr qu'on rattrape grand chose mais on ne sait jamais même si on ne peut en tuer que quelques-uns ah oui ils sont déjà là bon si parfait on va se débarrasser de ces deux unités pleines là c'est nickel on ne peut pas... capez-vous de cela aussi vous parce que les Yarig ils sont un petit peu trop en galère là parfait ils ont arrêté de fuir vers la ligne ils fuient en parallèle à la ligne maintenant ça vous laisse plus de temps pour s'en débarrasser ok il reste ça là-bas Il y a quand même des unités qui sont très qualitatives, même ces archers là, ils piquent Donc on a perdu un katana et un yari, c'est remplaçable, surtout pour une victoire pareille Alors, voyons voir le tour ennemi globalement comment ça se passe, notamment les premiers mouvements de Asano là, c'est ça qui va être assez intéressant Bon après, ce qui m'embête avec l'onema là, c'est que sur sa petite île en haut, il peut faire des armées, nous les envoyer en boucle On n'a pas trop de moyens de réagir Ok, il sort et il nous attaque là D'accord, il y va avec les moyens, très bien Pas de généraux, mais il y va fort, ok, on va perdre cette ville, c'est pas grave Notre daimo là va peut-être enfin pouvoir commencer à briller Ou pas Ces gens sont énervés Très clairement Il faudrait pas qu'il y en ait un autre qui nous déclare une guerre, parce que là Déjà je pense que l'Asano, il va nous repousser un peu avant qu'on ait les ressources pour le remettre à sa place réellement Même si on a renforcé nos châteaux, il est tout frais avec des troupes visiblement de qualité Alors Négorumi, il fait beaucoup de bateaux, mais c'est juste des unités de deux, c'est marrant Oui, bah l'armée qui était dedans, on a été tué, donc on a perdu un agent, ça c'est chiant Mais où est-ce qu'on a une... Des gens qui sont pas contents Ici on en met lui Toujours pas content Ok, très bien, pas de soucis On a fait un bateau Ok, on va arrêter cet épisode là Ah, juste on regarde, ok, les séquis ont disparu comme prévu Et notre frère a gagné un vieux trait négatif Avec tout ce qu'il fait, toutes les victoires qu'il fait Oh, c'est chiant Bah tant pis, c'est comme ça On va s'arrêter là du coup pour cet épisode J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501